Bonjour, mes amis. Mais, 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 qu'est-ce que se passe-t-il? Salut, bonjour, les petits. Mais oui, c'est moi qui fais tout ce bruit, tout seul. Je suis un homme orchestre. Eh bien, puisqu'il est déjà là, je vais vous présenter Bert. C'est un grand garçon, sympathique, actif, entreprenant, d'un gai caractère, comme vous pouvez voir. Il est toujours souriant, quel que soit le métier qu'il fasse. Certains jours, il dessine sur les trottoirs avec des craies de couleurs. D'autres jours, il est ramoneur. Et aujourd'hui, il est ici parce qu'il veut que nous vous racontions, lui et moi, l'extraordinaire histoire de notre amie Marie Poppins. Nous voici à Londres, vers 1910. Arrêtons-nous dans cette charmante petite rue, bordée de maisons d'un temps. C'est l'allée des Cerisiers, tout près du parc. Et voici le numéro 17. Ravissante demeure, n'est-ce pas? Voilà, c'est la maison de monsieur et madame Banks et de leurs deux enfants, Jeanne, 7 ans, et Mickaël, 6 ans. Tout à côté, voici la maison où vit l'amiral Boum. L'amiral, qui est un vieux monsieur original, lui a donné la forme d'un bateau. Et il tire le canon tous les jours de sa terrasse à 8 heures le matin et à 6 heures le soir. Ce qui éprend toutes les maisons de la rue. Et les nerfs des voisins. L'amiral, qui veille à la proue de son bateau-terrasse, m'a dit hier... Oh, j'ai une tempête du côté du 17, mon garçon. Je sens que ça va tanguer fortement par là. À surveiller, mon ami, à surveiller. Effectivement, tout ne semblait pas aller parfaitement dans la maison de monsieur et madame Banks. Cathy, la nounou des enfants, s'apprête à tout abandonner et à quitter sa place. La cuisinière ne cesse de se quereller avec la femme de chambre. Madame Banks est excédée et monsieur Banks, qui aime tant l'ordre, le calme et la ponctualité, va bientôt perdre patience à son tour. Écoutez-le d'ailleurs et vous saurez comment il souhaite vivre dans sa maison. J'ai pour vraiment une grande satisfaction. Tout comme un roi, je règne sur ma maison. Rentrant le soir de mon travail, je trouve ma femme. Quelle vie parfaite, heureuse et calme. Tout est réglé selon mon bon vouloir. À 6h01, je franchis ma porte. Mes pantoufles et mon porteau sont là, dans mon cul-loi. La belle vie qui réconforte. Il faut préciser d'ailleurs que Cathy est la sixième nounou qui démissionne depuis ces derniers mois. Jeanne et Mickaël ne sont pas plus turbulents ni plus désobéissants que vous. Mais ils n'aiment pas les nounous que leurs parents engagent. Alors ils les perdent dans le parc en faisant mine de courir après leur cerf-volant. Ou bien ils refusent de mettre de l'ordre dans leur chambre. Bref, ils se montrent désagréables. Bien sûr, Jeanne et Mickaël sont désolés de voir partir Cathy, car cela ennuie leurs parents. Mais tant qu'à faire, pourquoi ne pas la remplacer par une nounou telle qu'ils la voudraient eux ? Père, nous avons composé une petite annonce pour le journal. Afin de demander une nounou à notre goût. Si vous voulez cette place de choix, il vous faut pour ce bel emploi, Jouer le soir, puis être douce, être pareil, à la rose, à votre réveil. Sachez-nous distraire et nous plaire, jamais de colère. Ne soyez pas trop durs, ne nous donnez pas de mixtures au sein. Chérissez-nous comme vos enfants, ils ne sont jamais désinfectants. Si vous n'êtes pas trop exigeantes, nous ne serons pas d'humour méchante. On ne cachera pas de grenouilles dans vos draps. On ne mettra pas celles dans votre chocolat. Elle vous attend. Merci bientôt vraiment vos petits enfants. Sornette que tout cela. Voilà ce que je fais de votre annonce. Et maintenant, allez au lit. Je suis bien assez grand pour rédiger une annonce moi-même. À peine l'annonce fut-elle déchirée par M. Banks et jetée dans l'âtre de la cheminée, qu'un petit vent malin se mit à souffler par le conduit et tous les morceaux de la lettre de Jeanne et Mickaël montèrent vers le toit et se remirent ensemble. Et la lettre, emportée par la brise, vola vers les nuages. Le lendemain, cependant, dès huit heures, devant le 17 de l'allée des Cerisiers, il y avait déjà une longue file de nounous qui répondaient à l'annonce que M. Banks avait fait paraître dans le journal du matin. « Hum ! Quel triste équipage, Matelot ! Quel triste équipage ! Et comme je plains ces pauvres enfants ! » Jeanne et Mickaël, de leur fenêtre, prêtaient bien du même avis. C'était un cortège de vieilles dames ronchons et un peu moustachu qui s'étaient formés devant la porte de la maison Banks, attendant que huit heures sonnent pour être reçues. Soudain, un vent d'est violent se mit à souffler avec tant de force que l'une après l'autre, les nounous qui attendaient devant la porte furent emportés comme des feuilles mortes et disparurent dans les airs. Alors le vent se calma et l'on vit dans le ciel un nuage bleu qui se rapprocha de l'allée des Cerisiers. Sur ce nuage, on apercevait une jolie nounou qui d'une main tenait son large parapluie campagnard et de l'autre la lettre bien recollée de Jeanne et de Mickaël. Elle quitta bientôt le nuage et vint atterrir, portée par son parapluie, juste devant la maison de M. Banks. Sans frapper à la porte, elle entra, avec grâce et autorité, et alla directement vers M. Banks. Ah, bonjour, mademoiselle. Vous êtes sans doute la première de la file. Voilà, je crois... Mon nom est Mary Poppins, monsieur, et je suis sûre de répondre exactement à la demande de l'annonce. Vous déciderez vous-même de mes gages. Bien, il faut maintenant que je m'occupe sans retard de Jeanne et de Mickaël. À bientôt, monsieur. M. Banks resta médusé. Marie Poppins, elle, quitta le salon, traversa le vestibule, et pour gagner la chambre des enfants au premier étage, elle s'assit sur la rampe et glissa à rebours jusqu'en haut. Jeanne et Mickaël n'en croyaient pas leurs yeux, car cela tenait de la magie. Bonjour, Jeanne. Bonjour, Mickaël. Mon nom est Marie Poppins. J'ai reçu votre lettre, et je suis venue sans retard. Bonjour, Marie Poppins. Mais notre lettre avait été déchirée. Peu importe, je l'ai reçu. Si nous mettions d'abord un peu d'ordre dans cette chambre, après que j'aurais sorti mes affaires de mon sac. Les enfants sentirent tout de suite qu'ils entraient avec Marie Poppins dans un monde merveilleux, de rêves et de fantaisies, où plus rien ne serait banal et ennuyeux. Un monde magique plein de malice et de rire. Marie Poppins posa son sac de voyage sur la table. C'était un joli sac en tapisserie qui ressemblait à tous les sacs. Et pourtant, elle en tira un lampadaire de deux mètres de haut, un miroir mural, un porte-manteau sur pied. C'était proprement incroyable. Je suis sûre que c'est une magicienne. Elle connaît trop de trucs. Moi, je dis que c'est une fée. D'ailleurs, elle est aussi jolie qu'une fée. Alors, les enfants, ne restez pas bouche bée. Rangeons nos chambres. Et si nous sentons un peu, notre tâche nous paraîtra plus facile. Chaque travail, il est bien vrai et toujours un peu une corvée qui vous donne du souci, tant mieux, tant pire. Mais chaque ouvrage peut contenir, selon vos vœux, un peu de plaisir. La vie est moins amère avec un petit morceau de sucre. Un petit morceau de sucre. Un petit morceau de sucre. La vie est moins amère avec un petit morceau de sucre. Un petit carré de sucre. Le pain, son fesse, son nidouillet, sans prendre le temps de s'arrêter. La vie est moins amère avec un petit morceau de sucre. Un petit morceau de sucre. Un petit morceau de sucre. La vie est moins amère avec un petit morceau de sucre. Un petit carré de sucre. C'était merveilleux de voir comment les choses se faisaient avec Mary Poppins. Un claquement de doigts et hop, l'hélice recouvrait tout seul. Un autre claquement de doigts et les jouets rentraient dans leur boîte ou leur tiroir. Quand tout fut rangé, on partit aussitôt en promenade dans le parc. Et c'est là que j'ai retrouvé Mary Poppins. Nous nous étions déjà rencontrés dans le passé. Donc, ce jour-là, j'avais dessiné sur le trottoir toute une série de paysages avec des crées de couleurs. Les enfants admiraient mes tableaux. Chère Mary Poppins, si vous nous faisiez prendre avec vous une journée exceptionnelle de vacances. Non, non, pas une promenade ordinaire dans le parc. Oh, Bert, soyez raisonnables. Venez, les enfants, choisissons un dessin sur le trottoir et essayons d'y pénétrer. Celui-là, par exemple. Ce paysage sans pêtre en pleine campagne anglaise. Allez, répétons ensemble. Tenons-nous par la main et sautons à pieds joints au beau milieu en fermant les yeux. Et hop ! Euh, non, ça ne marche pas. Mes pauvres amis, vous vous y prenez bien mal. Allons, donnez-moi la main. Un, deux, trois, sautons ! En une seconde, nous avons quitté le trottoir et nous nous sommes retrouvés dans un pays merveilleux, au milieu de mon tableau, vêtu de beaux habits d'été. Il faisait bon et chaud. Nous courions à travers la campagne fleurie. Il y avait une jolie ferme où tous les animaux vèrent nous accueillir et chanter avec nous. C'était un jour merveilleux. Marie était si jolie dans sa robe d'été, tout ornée de dentelles et de rubans, que les pingouins eux-mêmes, qui nous servaient le thé. Mais, au fond, pourquoi y avait-il des pingouins dans une ferme et qui servaient le thé ? Bah, avec Marie Poppins, il ne faut pas essayer d'expliquer les choses. Même les pingouins, donc, étaient amoureux d'elle. Ensuite, j'ai chanté et dansé avec Marie. C'est un jour qui me sourit. Si le ciel est sombre et le temps bien gris, Blas, soudain, le soleil qui brille. Oh, elle sème la joie, l'amour, la gaieté. Vous conduis sur le chemin de l'été. Quand Marie prend ma main, je sens soudain Mon cœur qui bat comme une cloche d'airain. Oh, un jour de vacances près de vous, Marie. Deviens, c'est sûr, le plus beau jour de ma vie. Mais le meilleur moment de la journée fut celui du manège de chevaux de bois. Jeanne, Mickaël, Marie et moi nous enfourchâmes chacun un vaillant coursier, brillant de lac et de dorure. Et après un tour, nous quittâmes le plateau du manège pour aller nous balancer à travers les prés et les bois. Yahou ! Yahou ! Yahou ! Quel chat ! Nous avons un manège mec à nous ! Ah, quelle promenade, mes amis ! Nous fûmes d'abord pris dans une chasse à cour où de cruelles chasseurs poursuivait un renard apeuré qui vint se réfugier sur mon cheval et à qui je sauvai ainsi la vie. Puis, nous franchîmes la barrière d'un champ de course et nous nous mêlâmes au jockey galopant. Et savez-vous qui gagnait la course ? Marie Poppins, écuillère en ruban rose sur son cheval de bois laqué, gracieusement assise en la maseau. Nous étions vraiment au pays des rêves. Après la course, un groupe de vieux messieurs respectables en jaquettes noires et haute forme de soie grise entourèrent Marie et lui offrirent un gros bouquet de roses multicolores. Et quand ils demandèrent à Marie s'il y avait un mot, un seul, capable de décrire son émotion, elle répondit... Oh, mais oui, messieurs, il y en a qu'un et c'est... Supercalifragilistique, expidés l'illicien. Quoi, le monde ? Supercalifragilistique, expidés l'illicien. Ce mot est un vrai calvaire, Ce mot est un vrai calvaire pour épargne les chatouilles. Mais si vous dites que d'un trait vous devenez prodigieux. Supercalifragilistique, expidés l'illicien. Hom du lélu, rom du lélu, rom du lélu, rom du lélu, rom du lélu. Quand j'étais un petit garçon, je fais guélier sans cesse. Mon papa me conduisit chez une doctoresse, Qui, pour co-co-corriger cet insigne maladresse, Me fit prononcer ce mot à toute vive vitesse. Supercalifragilistique, expidés l'illicien. Ce mot est un vrai calvaire pour épargne les chatouilles. Mais si vous dites que d'un trait vous devenez prodigieux. Supercalifragilistique, expidés l'illicien. Hom du lélu, rom du lélu, rom du lélu, rom du lélu, rom du lélu. Que vous soyez épicière, vicomtesse ou douairière, Marie Chantal ou Gigi, la fille, la pâtissière. Ce mot prononcé d'un coup fait tomber les barrières. Si vous le dites gentiment sans chichimie manière. Supercalifragilistique, expidés l'illicien. Hélas, le propre des vacances, c'est de ne pas durer. La fin du jour merveilleux arrive à trop tôt. Et nous nous sommes retrouvés sur le trottoir, hors du dessin, Sur le chemin du retour, dans nos tristes habits de ville. ... ... ... ... ... ... La pluie se mit à tomber, et bientôt mon beau dessin ne fut plus qu'une auréole de couleur fondue dans l'eau. Marie Poppins reconduisit les enfants à la maison, les fit dîner et les mit au lit. Marie Poppins, nous ne voulons pas dormir. Nous avons vu trop de choses formidables. Oh oui ! Avec vous, nous voyons plus de choses, les yeux ouverts, qu'en rêvant. Et bien, parfait, ne fermez pas vos yeux. Restez éveillés. ... 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 Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. 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 Oh, 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 le beau cerf-volant, roi du firmament, le gai cerf-volant qui vole, 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 vole. Oh, à travers les airs, oh, dans le ciel s'éclaire, oh, le fier cerf-volant, quand il s'envole vers les nuages, vous vous sentez d'humeur volable, sur les ailes du vent, vous voilà cerf-volant, dans le ciel de printemps, sur votre cerf-volant, oh, le beau cerf-volant, roi du firmament, le cerf-volant. Mais où était Marie Poppins ? Elle s'était déjà envolée, portée par son vieux parapluie. Je la vis derrière un petit nuage. Au revoir, Marie Poppins, revenez bientôt. Et je lui ai envoyé un baiser. Elle me rendit un sourire. Moi, je sais qu'elle reviendra. Elle revient quand on a besoin d'elle. Avec son parapluie, son petit morceau de sucre, et ses chansons. Elle vient pour aider tous les enfants qui l'appellent à leur secours, n'importe où dans le monde. Alors, qui sait, peut-être que vous, un jour... Le firmament, le guet cerf-volant, qui vole, 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 vole. Oh, à fratères les ailes, oh, dans le ciel s'éclaire, oh, le fier cerf-volant. Oh, à fratères les ailes, oh, le fier cerf-volant. Sous-titrage FR ?